C'était sur ces bancs des députés LR que reposait le destin de la réforme des retraites. Mais on ne saura jamais qui aurait voté quoi parmi les 61 députés les Républicains. 61 députés au centre des tractations, pour lesquels tout avait commencé par un jeu d'équilibriste. Certains diront de grand écart. Soutenir la réforme des retraites tout en étant dans l'opposition. Nous mènerons toujours l'offensive contre un gouvernement qui méconnaît ou mésestime les intérêts supérieurs de notre nation. Mais ces intérêts étant notre seule boussole, mes chers amis, nous chercherons aussi à être utiles aux Français. Comme nous chercherons à l'être dans le cadre de cette réforme des retraites. La stratégie du patron des LR, négociée pendant des mois point par point, avec une première ministre qui avait tout misé sur un deal avec la droite pour faire passer sa réforme. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes du groupe Les Républicains, et on fait évoluer notre projet, on est à l'écoute. Mais avec certains députés LR, l'écoute n'a jamais été plus loin que le dialogue de sourds. Une réforme des retraites, oui. Une réforme des retraites injustes, non. Et pour moi non plus, ce n'est pas négociable. Elisabeth Borne a la tête dure, je l'ai aussi. Dans le sillage d'Aurélien Pradié, une vingtaine de députés LR frondeurs, dont certains disent avoir été convoités d'une drôle de manière par l'exécutif. On a essayé de me dire que si je changeais d'avis, il pourrait y avoir un autre regard sur les dossiers de mon territoire, par exemple sur le nouvel hôpital de Saint-Malo. Les chefs de file des Républicains avaient mis en avant les concessions arrachées jusqu'au dernier moment pour convaincre les députés récalcitrants. Mais au Sénat, Bruno Rotaillot a aujourd'hui été le premier à exprimer des doutes sur la possibilité d'un vote. Je pense qu'il vaut mieux encore le 49-3 plutôt que pas du tout de réforme. Ce n'est pas moi qui prendrai cette responsabilité-là. Il me semble qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, les chiffres sont très serrés. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense. L'arithmétique et la discipline de groupe, jusqu'au bout, motifs de maux de tête chez les LR, auxquels s'est ajoutée la tentation de la motion de censure contre le gouvernement. Chaque député, en son âme et conscience, est libre de pouvoir voter ou pas une motion de censure. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le fait qu'un député d'opposition vote une motion de censure contre un gouvernement ? Nous, dans la droite républicaine, cette droite, elle a une histoire. Il y a des libéraux, il y a des gaullistes, il y a des gens qui sont plus sceptiques sur l'Europe, d'autres qui sont vraiment pro-européens. C'est l'histoire même de la droite républicaine et ce débat. Il a eu lieu chez nous, il est légitime. Et je trouve que c'est bien en démocratie qu'on puisse avoir des débats au sein des formations politiques. À quelques mètres de là, un ancien ténor de la droite passé en Macronie, désabusé. Une grande partie de LR a contredit son propre projet et son propre programme, par peur sans doute de leurs propres électeurs. On voit bien que LR, pour une partie, n'est plus LR, n'est plus un parti de gouvernement. Au sein des LR, il y en a d'autres qui n'ont qu'une discipline, se tenir à l'écart, comme Laurent Wauquiez tourné vers 2027. Une date qui semble bien lointaine pour un parti en pleine quête de sa propre identité politique. Merci.